Bonjour, 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 bienvenue, on va faire une trentaine de minutes d'un vinyasa, un vinyasa énergisant, et on commence tout de suite. Retrouvez-moi dans une position assise confortable, on commencera par un exercice de respiration. On ajuste notre asana, notre siège, une posture confortable, on est bien montré. Vous voyez ici que vous voulez vous déplacer un peu, vous déplacer la plonge sur les fesses, pour avoir le dos bien droit, pour lâcher les écoles vers arrière. Et choisissez la position avec les mains, soit sur les genoux, les pommes vers le bas en séventrage, ou bien ouverte vers le haut, ou bien le pouce, l'index et l'index qui se touchent. Si on avait une feuille entre ses deux doigts, on vient maintenir une très légère pression, et cette pression, ou cette position, avec les mains, va vous rappeler d'ajuster le dos, le garde bien droit. Et après, soit vous gardez un regard de dos vers le bas, ou bien les yeux fermés, et on vient inspirer profondément. Et expirer par la bouche. Quelques fois comme ça, intégration, finalement, par la bouche. Et expiration par la bouche. Une dernière fois. Expirez complètement. Et donc, venez légèrement ramener le montant vers la partie, pour ajuster l'arrière de la nuque, et allongez le dos, le colombe cartébrale. Une autre technique de respiration, qui s'appelle l'unoma, c'est une respiration en trois temps. On inspire en trois, on expère en un second, et après on viendra à inverser. C'est une technique un peu avancée, car ça donne une certaine maîtrise sur la cage thoracique. Pour la simplifier, pour les délicants, on viendra à imaginer qu'on a trois points de respiration. Le bas de la boumaine, le haut de l'abdomaine, la cage thoracique, ou bien la poitrine, et la poitrine de l'arrière. La version plus avancée, ou intermédiaire, c'est, imaginez qu'on est en train de rentrer les poumons, donc on respire rien que dans la cage thoracique, ce qui est la respiration, le mouvement abdominal, et on vient pour y être le bas du poumon, le milieu, et le coulou. Je vais simplifier tout ça en instruction et en explication. Tout d'abord, on trouve une respiration consciente. Et j'ai beaucoup attention dans l'entrée d'air. Et expirons-y en tout. Et comme une inspiration, au bas de la boumaine, visualise l'air qui est dessinée, qui nous parle. Le haut de la boumaine. Et la poitrine. Marquez un temps de pause, retire la respiration un instant ici. Expiration, relâche. S'il y a eu une tension au niveau de la nuque, des épaules, cela peut dire que tu as peut-être un peu trop inspiré. Essaye de réduire et diviser la respiration au tiers. On refait ça. Inspire le tiers pour le bas. Le milieu. Le haut. Et expir. On introduit le temps de pause, le virgule. À l'inspiration, on refait ça. On inspire le bas. On retient. On respire le milieu. On retient. On inspire le haut. On retient. Et on explique. On refait ça. Tu peux continuer à visualiser le bas de l'abdomaine et le haut de la cartomatique. Ou bien, garde la contraction dans l'abdomaine, comme on fait dans le bujai, la respiration bujai. Tu viens contracter les trois avantages, les trois contractions, les verbes énergétiques, le périné, le haut de l'abdomaine et la restriction en arrière de la gorge. Et garde la respiration bien qu'au niveau des poumons dans la cage thoracique. Inspire d'abord le tiers du bas du poumon, pose, le deuxième tiers du milieu du poumon. Pose, et remplir le reste du poumon, sans contracter les établis, la nue, et expiration. L'unnerie ou l'autre part, du piecement. Merci. On va continuer avec le même exercice de respiration, le moment, sauf que là on va en glace, on inspire tout le temps et on expire tout le temps. Cette respiration aide à favoriser la relaxation mais aussi à énergiser. Quand on se focalise sur l'expiration, quand on inspire tout le temps, on est en train d'énergiser. Quand on expire tout le temps, on est en train de calme. A toi de voir selon les besoins du temps, je fais cet exercice, adapte-le à tes dons. Réajoute le siège pour la chaîne d'épaule, prenant une inspiration profonde et on expire tout le temps. Expire deux tiers, pause, deux tiers, pause et expire complètement. Et tu peux refaire la même chose, à l'inspiration de trois dons et la abdomen. Et expirer le premier tiers du bas de la abdomen, le pierre et le haut. Il faut bien garder la contraction de la abdomen, un peu plus ce qu'on fait avec la respiration du jai. Respirez rien que dans les poumons pour une expulsion de la cage thoracique. Et commence par expirer le haut du poumon, le milieu et le bas. Et vous pouvez faire ça quelques temps, une inspiration. Et une inspiration au moins. Et vous pouvez faire ça quelques temps, une inspiration. Et une inspiration au moins. Et à l'expiration vers l'arrière. Et à l'expiration vers l'arrière. Et à l'expiration vers l'arrière. On vient au sang du pêche. On va faire direction au serre. On passe en entourage. Votre couvient sur le tapis. Et on va continuer dans la position de l'entendre. Parneillez très à l'ensemble. Merci. 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 C'EST TRENSE zasad' On va faire un peu d'équilibre dans cette fente. Soit tu parles tes bras, Je ans les ramets sur taille ou sur les basins. Après l'exp Doll libre fait ce qu'on appelle les pèteそうだ' Tu te verdes les pètes vers le devant de ta pète et avoir le dos bien droit. En gardant cette ligne bien droite, fléchis le genou gauche et descend sans poser le genou. Expiration, fléchis, baisse le genou gauche sans poser le genou. Expiration, fléchis un peu plus le genou. Et l'autre part pour ça, fléchis lentement. Au ralenti, on vient poser le genou gauche sur le talc. En une bonne inspiration. Expiration, on fait le cas que vous avez les bras. Très lentement, on lève le regard vers le genou. L'expiration, les bras tendu vers le haut et on va puster. On ramène la même genou devant, la même droite derrière. Prends une bonne inspiration. Expiration, fléchis un peu plus le genou droit d'espoir. Soit tu restes là, soit on rend une petite agression pour encore chercher comme le genou gauche avec la main droite. Et on soulève le genou gauche vers le haut. Bon lentement. Faites attention où est-ce que tu regardes. Essayes de garder le regard sur quelque chose de fixe. Ça va aider avec les pieds. Très bien. Inspiration, fléchis de fond. On vient baisser la main gauche sur le tapis. Tu lèves le drape dans l'herbe. Prends une bonne inspiration. Et explique. Tends tes orteils du pied gauche. Tends la jambe gauche, détends le pied. Et là, on va aller vers une planche. Une planche normale. Soit tu fais normalement la modification. Ou bien, pose le pied. Juste l'écouté, c'est de passer par une planche latérale. Ou en dessous, d'abord, le pied droit. Et au point de vue, on va soit le poser entre la jambe droite devant la jambe gauche. Ou bien la garde est soulevée. Je réfléchis. Ou bien l'attendre aussi peut-être la jambe droite. On va trouver la forme de l'étoile. Inspiration. Expiration. Pose le pied. Et bien. Mange normal. Et, posez-vous. Les filles écoutent. Vous êtes la poitrine. Vous m'entendez sur le tapis. Laissez avec vous. Et glissez la même chose. Au revoir. Et récupération. Soit dans la position de l'enfant. Et bien l'étoile. Lez à la tête. C'est assez beau. Pour faire un petit peu l'étoile. Et puis une séparation. Et on fait un peu l'étoile en tout un peu. On va être la même chose de l'enfant. Alors, c'est quoi de toi ? Toutes les autres, vous regardez. Les choses qui l'étoiles en tout un peu. Et on est à deux choses, nous rapprochons deux pieds ensemble. C'est le temps, c'est quoi ? Expiration, jambes et gauche, on tourne vers le dos, et expiration, les pieds de jambes et gauche, on met le bras en place, pose, arrêtez, pose de pied, retourne son équilibre, et bien retrouver une fronte haute avec les mains, soit sur le bassin, soit les deux bras, on tourne vers le dos, on retrouve la maison avec le bassin, on tourne vers le dos droit, faire les phases touchant vers le dos, parce que c'est un très bon étirement au oeuvre et tous les côtés droit, comme vous faites par la piste jusqu'en haut, au dos de l'oubli, inspiration, expiration, défongez le dos droit, sans le tourner, expiration la longue de droite, sans le tourner, expiration la longue de droite, sans le tourner, deux fois par jour, inspiration, descend avec le dos droit, et la sensation pendant tout le temps ici en l'idée de minimiser le mouvement normal. Inspiration, respiration. Expiration, tendue. La dernière fois, on fait tout le monde de l'autre. On fait des descentes pour ralentir, pour ralentir, pour ralentir, jusqu'à venir aux émotions. Très bien. En niveau l'institut, expiration, tous les six lépaules. Lève la tête très lentement vers le champan, vers le ciel. C'est quelque chose que c'est marre. Inspiration, on revient au fond, même attendue. Et là, on va pousser, même droite devant, même gauche derrière. Ensuite, on fait les deux mains, garder les lignes, votre pied, baisse et baisse. Et, après, on va pousser en main, mon haut, sans, de garder la même droite avec quelques-uns. Le talon droit, c'est que vous avez la même droite derrière vous. Voilà. Et, je reviens au fond. Vous avez la même droite sur le tapis. Je retiens aux intérêts à посмотреть les mains. Voilà. Ce n'est pas througue. On a une guitare à meurtre, en plein Blanchant, Nordfom. C'est parti. 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 C'est parti.